Donc le dossier 2, deuxième point important finalement sur la pédopsychiatrie, c'est l'anorexie mentale. Donc là on est à la limite de la pédopsychiatrie parce que c'est une patiente de 19 ans. On va considérer que c'est une grande adolescente, mais ça pourrait être une adolescente beaucoup plus jeune qui vient consulter pour les mêmes problèmes. Là c'est une situation banale et c'est typique d'un renouvellement de pilule. Ça permet à l'anorexie de faire du transversal parce qu'il y a beaucoup de somatique dans l'anorexie. Et l'anorexie ça permet aussi justement d'évoquer tout un tas de situations et de parler de l'aménoré, de l'item aménoré. Ça c'est quelque chose d'assez classique sur lequel il faut que vous vous attendiez de tomber. Donc là elle vient et vous présente une aménoré. Quelles sont les causes que vous devez évoquer ? Et vous devez organiser votre plan en argumentant particulièrement les causes qui vous semblent les plus probables. Donc ça c'est assez classique. On vous demande finalement des éthiologies et on vous demande de les organiser, de les classer. Donc il y a plusieurs manières d'organiser votre pensée. Moi j'ai fait la manière dans cette question, la manière vraiment la plus classique. Je vais vous l'exposer. Que vous avez dans la plupart des bouquins de gynéco. Donc il faut d'abord cerner à l'aménoré. On est sur une aménoré secondaire. Donc il faut évoquer toutes les causes d'aménoré secondaire. Donc la première des choses c'est l'aménoré est-elle primaire, l'aménoré est-elle secondaire. Voilà. C'est une aménoré secondaire. La première cause à évoquer c'est la grossesse. Donc ça, si vous ne l'évoquez pas, il faut recommencer. Est-ce que c'est zéro à la question si vous oubliez ? Toute femme jeune c'est la grossesse, ça c'est clair. Vous pouvez l'argumenter en disant qu'en plus elle a une pilule qui est microprogestative et que l'indice de PEARL des microprogestatifs est moins important que celui des ostro-progestatifs. Donc ce n'est pas un argument fort, mais c'est un argument qui augmente la probabilité de ce diagnostic sur ce terrain. Maintenant, il faut raisonner en organisant en causes périphériques et en causes centrales. Donc on va évoquer les causes périphériques. Donc là on va les classer aussi. Utérines. Parmi les causes utérines, on va évoquer les plus probables dans ce contexte. Donc c'est l'aménorrhée sous pilule qui doit être évoquée, qui correspond finalement à une atrophie de l'endomètre qui est liée à la prise de microprogestatif. Donc c'est une personne qui est sous microprogestatif, elle a une aménorrhée. Ça, ça arrive, c'est probable sous microprogestatif. Donc on évoque la grossesse, on évoque ça. Très bien. Maintenant, il faut évoquer les causes utérines. Alors là, elles sont vraiment moins probables, mais on peut les évoquer quand même. Et les causes ovariennes. Donc c'est pareil. Par exemple, le syndrome de Turner, etc. C'est pareil. Moi, je ne sais pas vraiment ce que j'attendais dans ma réponse. J'attendais les choses les plus raisonnées et les plus probables sur ce terrain. Donc c'est vrai que parler de syndrome de Turner, c'est très important. Et du coup, il faut quand même le mettre dans votre réponse. Mais en tout cas, ce n'est pas la chose la plus probable. Il faut argumenter, en tout cas en plus dans un dossier de psychiatrie, les questions non psychiatriques sur les choses vraiment tombables, possibles par rapport au cas, toujours. Après avoir évoqué les causes périphériques, donc utérines, ovariennes, on va évoquer les causes hypophysaires. Donc les causes hypophysaires ici, elles ne sont pas non plus énormément probables. Mais bon, on peut évoquer une tumeur de l'hypophyse. Et par exemple, un adénoma prolactine pour lequel il faut aller rechercher des signes d'hyperprolactinémie qu'on n'a pas dans les non-C. Mais bon, on peut toujours l'évoquer. En tout cas, c'est important d'y penser. En plus, chez une femme jeune, il faut y penser. Maintenant, on va évoquer les causes hypothalamiques. Donc là, aménorer associé à une onorexie mentale, c'est la cause la plus probable, il faut vraiment l'évoquer. C'est-à-dire que vous auriez pu aussi organiser votre réponse par un argument de fréquence et de probabilité, et mettre ça là, beaucoup plus haut, en beaucoup plus possible. Maintenant, il y a différentes manières, on l'a vu dans notre conférence, d'organiser votre réponse, à vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux, celle qui sera la mieux adaptée à vous pour que vous oubliez moins de choses. Moi, je trouve que celle-ci, en tout cas pour cette réponse en mécanisme physiopathologique, est pas mal du tout, parce qu'elle permet vraiment de rien oublier, d'être systématique. Donc, en tout cas, pour argumenter l'anorexie mentale, là aussi, c'est la question, finalement, qui vous fait faire la sémiologie. Il faut évoquer que l'IMC, qui est à 15%, est une perte d'environ 10% du poids habituel, qui marque une dénutrition sévère. Et donc, vous pouvez aussi évoquer, compte tenu du terrain sportif, une aménorée des athlètes de haut niveau, voilà. Qui est aussi une aménorée hypothalamique. Le mécanisme physiopathologique de l'aménorée dans l'anorexie mentale, c'est lié à une diminution de la pulsatilité de la sécrétion de la GNRH. Voilà, ça c'est plus à savoir, parce que vous pourrez avoir quand même des questions d'ordre physiopathologique aux ECN. C'est très à la mode, donc connaître un petit peu les mécanismes qui entraînent les anomalies cliniques que vous allez observer. En fait, à l'ECN, je pense qu'on aimera bien voir que vous avez vraiment un raisonnement médical, qui est à la fois un raisonnement physiopathologique et un raisonnement probabilistique, et un raisonnement aussi en termes de santé publique et de, finalement, de balance bénéfice-risque de la démarche que vous allez décider. Donc c'est vraiment trois, comment dire, grands principes qui structurent votre raisonnement clinique, qu'il va falloir ressortir dans vos dossiers, que ce soit un dossier de psychiatrie ou tout autre dossier. Alors, question numéro 2. Les examens que vous avez demandé... Il y a une question sur la question 1. Quels sont les traits de personnalité de cette patiente ? Ah oui. Une question qu'on m'a posée, donc c'est... On m'a posé une question qui n'est pas nécessairement sur la question 1, mais qui est plutôt sur l'ensemble du dossier, qui était de savoir quels sont les traits de personnalité de cette patiente. Alors pourquoi on m'a posé cette question ? Parce qu'il y a quelques traits de personnalité qui sont donnés dans l'observation. On va les revoir. Et parce que c'est une question aussi qui est déjà tombée aux ECN. On avait une patiente anorexique, on demandait quels sont les traits de personnalité. Donc, on parle de traits de personnalité, mais on ne parle pas de troubles de la personnalité. Et dans cette opération, il y a des traits de personnalité. On dit qu'elle est très brillante, qu'elle a eu son bac mention très bien. Elle est actuellement inscrite en école d'ingénieur. Elle est très occupée dans sa vie actuelle, partagée entre les études, la natation, le footing et l'équitation. En sport comme au travail, elle se fixe des objectifs assez importants qu'elle a du mal à atteindre. Et elle est un peu maniaque, elle est perfectionniste. Bon, le côté maniaque, perfectionniste, doit faire évoquer des traits de personnalité de type obsessionnel. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans l'anorexie mentale avec finalement un fonctionnement qui est un peu obsessionnel. Donc, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir les ressortir, il faut savoir les dire. Donc, le piège, il est vraiment gros, c'est que j'ai mis le mot maniaque. Le mot maniaque, dans le sens courant du terme, ne veut pas du tout dire maniaque comme dans le sens psychiatrie, avec l'exaltation de l'humeur, l'hyperactivité psychomotrice. Le mot maniaque, dans le sens courant du terme, veut dire en psychiatrie obsessionnelle. Je dis ça, c'est vrai que c'est un peu nul de vous faire cette remarque parce que c'est quasiment facile. Maintenant, c'est déjà tombé dans un ECN, dans le dossier sur la maladie de Crohn, on disait qu'il était un peu maniaque, il fallait dire qu'il a des traits de personnalité obsessionnelle. Voilà, bon, c'est la question un peu facile et un peu nulle, vous m'excuserez. Question 2. Les examens que vous avez demandé vous orientent vers une aménorée d'origine hypothalamique, l'anorexie mentale. Vers quel diagnostic principal vous orientez-vous chez cette patiente, sachant que votre examen clinique et vos examens paracliniques ont éliminé une éthiologie somatique grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que, devant la triade, et là on va pouvoir la refaire, AAA, aménorée, anorexie, amégrissement, il n'y a qu'un diagnostic à évoquer. C'est l'anorexie mentale. Au niveau des diagnostics différentiels, il y en a, justement, mais là on les a éliminés par les examens paracliniques. Et il y en a, et justement, ça peut faire l'objet d'une question, et d'une question qui est dure. La question dure, ça a été celle de l'ENC, justement, où je vous parlais du dossier, de la maladie de Crohn. Il était très dur de faire la différence, non pas entre une anorexie mentale et une maladie de Crohn, mais entre un syndrome dépressif sévère et une maladie de Crohn, puisqu'il y avait d'un côté des éléments dépressifs, sévères, et d'un autre côté des éléments d'origine somatique en faveur de la maladie de Crohn. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on a des éléments qui font penser à une organicité, on parle de l'organicité, et on part sur ce diagnostic jusqu'à temps qu'on l'ait éliminé. Diagnostics psychiatriques sont quand même des diagnostics d'élimination. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, quand vous avez la triale aménorée, anorexie, amégrissement, il y a quand même un diagnostic principal à évoquer, c'est l'anorexie mentale. Donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas d'éléments somatiques. Alors, c'est vrai que, bon, j'ai mis, on a éliminé une éthiologie somatique grave. La grossesse, ce n'est pas une éthiologie somatique grave, mais ça sous-entendait quand même qu'on a éliminé une grossesse. Donc, l'origine hypothalamique, la dénutrition, le terrain, la jeune fille, toujours dans une analyse sémiologique en psychiatrie évoquée du terrain. Donc là, on est chez une jeune fille. C'est un garçon pour cette fille, sur une anorexie. Donc, c'est quelque chose de très rare chez le garçon. Inversement, au tada, quelque chose de très rare chez la fille. Là, c'est très rare chez le garçon. Et quand on a une anorexie chez un garçon, il faut toujours se poser la question, justement, d'un diagnostic différentiel psychiatrique, et notamment aussi d'un diagnostic différentiel somatique, psychiatrique. Et dans les diagnostics différentiels psychiatriques, il faut se poser la question de quelque chose de psychotique. Donc là, on a quand même des arguments. La dénutrition, la jeune fille, l'absence de cause somatique grave, et puis un tableau, finalement, d'anorexie mentale de type restrictive. Donc, quand on fait un diagnostic de trouble du comportement alimentaire, on précise le trouble du comportement alimentaire, type anorexie mentale, type boulimie. Quand on a une anorexie mentale, on précise si elle est restrictive ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des privations quantitatives et qualitatives, au niveau de la prise de nourriture. Et on précise aussi si elle est associée à des vomissements ou pas. C'est important aussi pour, finalement, le pronostic somatique de faire ce diagnostic. Donc, anorexie mentale restrictive sans vomissement. Là, ce serait un peu le tableau, ou peut-être avec des vomissements qu'il faut rechercher. Maintenant, ce qu'il fallait voir aussi, c'est qu'il y avait des éléments dans l'observation un peu dépressifs, avec une tristesse de l'humeur, des troubles un petit peu de l'attention et de l'asthénie. Donc, il fallait évoquer une complication sur le trouble du comportement alimentaire, type de dépression. Enfin, sans forcément porter le diagnostic d'épisode dépressif majeur, puisque dans ce cas, on n'a pas les éléments pour porter ce diagnostic. Alors, question 3. Est-ce qu'on lui prescrit sa pilule ? Question 2. Vous avez sur la question 3, justement. Ah oui. Pourquoi prescrire la pilule ? Ok. Question 3. Alors, lui prescrivez-vous sa pilule ? Si oui, faites l'ordonnance, sinon, argumentez. Alors, on n'a pas de contre-indication dans l'observation à prescrire la pilule. Ceux qui disent non, là, ils ont zéro à la question, parce que pourquoi vous ne la prescrivez pas ? Si jamais elle reprend ses règles, etc. Elle a une vie sexuelle, elle pourrait avoir un enfant, etc. qu'elle n'a pas forcément désiré. Là, c'est une perte de chance pour elle. Enfin, une perte de chance, ou une chance pour l'enfant. Mais en tout cas, peut-être qu'elle n'en voulait pas à ce moment-là, etc. Donc, vous, il faut que vous la prescriviez. Maintenant, la question, elle pourra se poser sur quel type de pilule, et ça, on va en discuter parce que j'ai une question sur le sujet. Maintenant, vous lui prescrivez sa pilule. C'est-à-dire, vous faites l'ordonnance. Et ça, c'est une question classique. Il faut l'écrire. Donc, vous écrivez le nom de la patiente, la date de naissance, le nom du microprogestatif que vous choisissez. Moi, je n'en ai pas mis dans ma réponse, parce que je ne veux pas vous induire sur la prescription d'un microprogestatif. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on vous demande de parler d'un anti-inflammatoire, il faut en retenir un, que vous utilisez tout le temps. Donc, un ANS, par exemple. Quand on vous demande de prescrire un antipresseur, il faut en retenir un, ou peut-être un ou deux, en fonction de la polarité que vous souhaitez. Une polarité plutôt sédative, ou une polarité plutôt excitatrice. Quand vous retenez les neuroleptiques, il faut en retenir deux. Un antiproductif et un sédatif. Mais ça, on reverra ça un petit peu plus loin. Et quand vous retenez une pilule, un microprogestatif, un oestroprogestatif. Bon. Là, on était sur un microprogestatif. Donc, un comprimé par jour, un air fixe, tous les jours, sans interruption. Donc, même pendant les règles, s'il y en a. En cas d'oubli supérieur à trois heures, donc ça, c'est particulier au microprogestatif. Il faut continuer la prise, mais en associant une contraception mécanique par préservatif pendant au moins 14 jours. Donc, ça, c'est quelque chose à écrire dans votre ordonnance. Et ça fait partie des points qui cotent. QSP trois mois, renouvelable une fois. Ne pas oublier de dater et de signer, en tout cas de faire une fausse date et une fausse signature sur votre copie de l'ECN. Si vous oubliez, c'est pas bon. OK. Donc là, j'avais une question qui était de savoir, en fait, pourquoi on ne prescrivait pas un oestroprogestatif à cette patiente ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Chez une patiente anorexique, on va avoir plutôt tendance à lui prescrire un oestroprogestatif. Pourquoi ? Parce que c'est protecteur, finalement, de l'ostéoporose et des complications qui vont être des complications hormonales. En fait, on donne des hormones et notamment des oestrogènes qui sont moins sécrétés dans l'anorexie mentale. Donc, c'est protecteur. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on prescrirait en première intention. Maintenant, si vous lui prescrivez cette pilule, vous avez bien vu dans l'énoncé qu'elle a dit qu'elle l'avait arrêtée parce qu'elle avait pris du poids, du coup, elle ne voulait pas la prendre. Est-ce que si vous lui prescrivez cette pilule, elle va la prendre ? Quelle va être l'observance ? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Un petit peu comme dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'elle sera l'observance. Si elle n'apprend pas, ça ne sert à rien. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est un travail en amont, de travail de l'alliance thérapeutique, de travail de l'acceptation de la maladie. Parce que beaucoup de cas, à l'anorexie mentale, les patients sont dans le déni. Donc, ne reconnaissent pas, finalement, le symptôme et mettent très longtemps à l'accepter. Donc, ça va être tout un travail. D'autant que là, vous avez une patiente qui est majeure, qui a 19 ans. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de l'inscrire dans un processus de soins qu'une adolescente qui va être hospitalisée à la demande de ses parents. Voilà, c'était un peu la difficulté. C'est pour ça que j'avais pris une patiente de 19 ans plutôt qu'une patiente plus jeune. C'était pour discuter un petit peu ce point précis. Donc, il est intéressant de prescrire un oestroprogestatif. Maintenant, en faisant la balance bénéfice-risque, moi, j'ai privilégié le micro-progestatif. Encore une fois, dans la vraie vie, ça se discute avec le patient et vous faites un petit peu le point sur comment vous allez faire. Alors, la question 4, c'est une question que j'ai posée. Une question, c'est pourquoi, dans ce cas-là, on ne peut pas faire une hospitalisation sous contrainte, une hospitalisation d'office ou une HDT ? La réponse, elle pourrait être assez compliquée, mais on va essayer de la faire de manière très simple. Et la manière la plus simple de répondre dans ce contexte, c'est de dire qu'il n'y a aucun critère de base pour l'hospitaliser, que ce soit en HDT ou en HL. Donc déjà, on ne l'hospitalise pas. Maintenant, si on décidait de l'hospitaliser, on pourrait faire une HDT en cas de critère de gravité, de signes vitaux importants, ça peut être discutable, ça peut être discuté. En pratique, à l'hôpital psychiatrique, on ne voit pas beaucoup de patients qui arrivent pour une anorexie mentale en HDT. Peu, en tout cas. Mais ça peut se voir dans des circonstances qui sont quand même des circonstances plutôt dramatiques et graves du point de vue somatique, avec une menace vitale importante. Mais dans ces cas-là, de toute manière, l'hospitalisation, elle est aussi utile en milieu somatique qu'en milieu psychiatrique. Parce que justement, l'urgence, dans ces cas-là, c'est une urgence somatique avec par exemple des hypoglycémies ou alors avec des hypocalémies suite au vomissement. Et donc des risques de troubles du rythme cardiaque et des risques de troubles du rythme cardiaque, des risques de dessac. Ok. Donc la question suivante, c'est une question un peu difficile, une question un peu pratique. C'est que vous avez des éléments dans le texte de scéniologie, mais la question est finalement autour de quels axes vous allez creuser votre diagnostic. Et donc là, finalement, c'est comment vous menez l'entretien avec la patiente dans la vraie vie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez dur. C'est quelque chose qui demande un peu d'expérience et qui demande aussi d'être passé en psychiatrie pour voir les choses. Ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'il fallait se baser quand même sur l'énoncé pour approfondir certains points qui pouvaient être importants, comme par exemple l'existence d'éléments évoquant une dépression avec une asthénie, avec des troubles de concentration. Donc la sphère thymique va être une sphère à explorer. Mais on va reprendre un petit peu les choses de manière assez systématique comme j'ai fait dans le corrigé. Donc d'abord, il faut avoir, comme dans toute observation, il faut avoir les antécédents de votre patient dans un entretien psychiatrique qui soient aussi bien les antécédents psychiatriques et ce qui a déjà eu des épisodes dépressifs majeurs, quel a été le traitement, etc., que des antécédents somatiques. En tout cas, si vous décidez un jour de prescrire un traitement, il faut bien connaître le terrain somatique de votre patient. Ensuite, il faut évoquer toute la biographie de la patiente en essayant de relever des éléments marquants. Donc c'est pareil, là aussi, c'est toute la sphère un peu psychodynamique, finalement, de connaître les gens tous différents les uns des autres, de vous faire une idée un petit peu de son histoire. Ce n'est pas le plus simple. Et ça, ça vous prendra peut-être plus qu'un entretien pour faire le point là-dessus. Il faut préciser le mode de vie. Ça, c'est ce que vous faites dans votre observation médicale en général. Là aussi, il faut le faire. En gros, les relations familiales, les relations sociales, quel est son emploi, donc ça, on le sait à peu près. Est-ce qu'elle a des conduites à risque qui peuvent être souvent associées dans l'anorexie et en particulier qui peuvent être associées dans le trouble du comportement alimentaire type boulimie ? Donc, il faut rechercher l'existence de conduites à risque associées qui induirait pour vous des examens complémentaires, supplémentaires et qui seraient des arguments, peut-être aussi de diagnostic de personnalité, etc. Ensuite, il faut faire l'histoire de la maladie, précise. On est sur une anorexie. L'anorexie, très souvent, commence par un régime. Donc, la première des choses, c'est de voir s'il y a peut-être un régime qui a précédé l'apparition des troubles. Est-ce que dans le passé, elle a déjà perdu du poids ? Vous pouvez demander le carnet de santé. Donc, ça, en pédopsychiatrie, c'est quelque chose d'important de voir la croissance, la courbe de croissance, à quel moment il y a eu une courbe de croissance. C'est important chez cette patiente, en termes aussi de pronostics, de savoir à quel moment elle a commencé à perdre du poids. Est-ce que c'est récent ? Est-ce que c'est moins récent ? Quel type d'anorexie c'est ? Si c'est une anorexie qui débute à l'âge de 16 ans, une anorexie qui débute là, avec la séparation du milieu familial. Donc, j'ai des choses à vérifier. Depuis quand elle a des difficultés à se concentrer ? C'est-à-dire, depuis quand sont apparus les éléments dépressifs ? Et y a-t-il des facteurs de stress récents ? Est-ce qu'il y a des choses qui la stressent ? Comment elle vit aussi, en tout cas, son travail ? Est-ce qu'elle n'est pas surmenée ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un contexte de rupture sentimentale ? Enfin, toutes les choses un petit peu à évoquer, et puis les questions de la rupture sentimentale, c'est quelque chose de fondamental chez l'adolescent. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à creuser. Avec tout adolescent. Notamment dans un dossier qui pourrait vous évoquer, qui pourrait être sur une tentative de suicide chez un adolescent, ou sur une dépression chez l'adolescent. Alors, il faut préciser la symptomatologie actuelle en insistant sur certains éléments. Donc, la présentation et le contact. On a dit la sphère émotionnelle avec la recherche d'éléments anxieux, de troubles anxieux qui sont possibles. La sphère thymique, et évoquer un syndrome dépressif. Ce qu'on a dit quasiment dès le début, parce que c'était un axe fondamental de l'entretien. Ensuite, il faut évoquer, là, comme dans tout examen psychiatrique, pour être un peu somatique, la sphère des troubles du contenu et du cours de la pensée. Mais ça, c'est très anecdotique, et là, on ne s'oriente pas du tout là-dessus, donc ce n'est pas quelque chose, forcément, qu'on va creuser à l'entretien. La sphère psychomotrice, c'est intéressant, et voir s'il y a des troubles de l'image du corps. S'il existe des aimants de dysmorphophobie, donc ça, c'est important. La sphère des conduites instinctuelles, troubles du sommeil, troubles de libido, potomanie, que vous pouvez appeler aussi sphère somatique. Et la sphère des conduites addictives, donc on l'a dit, en fait, il faut chercher des conduites à risque, et en particulier une addiction, parce que l'anorexie est considérée comme une addiction comportementale, c'est-à-dire pas une addiction à un produit, mais une addiction à un comportement. Et en particulier ici, le comportement de restriction. Classique en psychiatrie, il faut évaluer le risque suicidaire. En plus, on vous dit qu'il y a des éléments dépressifs. Si vous oubliez ça, c'est le mot-clé à sortir dans votre copie de psychiatrie. Donc en gros, quand vous avez un dossier de psychiatrie, en haut à droite ou en haut à gauche de la copie, vous écrivez risque suicidaire. Et vous pouvez même écrire des deux côtés, comme ça, vous n'oublierez pas. C'est vraiment la chose principale et la chose la plus importante à ne pas oublier. Au-delà de l'analyse symptomatique, voilà ce qu'on disait, il faut évoquer l'analyse psychodynamique. Voir comment ça se passe au niveau de ses relations avec les autres, dans la famille. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de personnalité ? On a vu qu'il y avait des traits obsessionnels, il va falloir creuser ça. Il va falloir voir s'il n'y a pas d'autres traits de personnalité. Quels sont les mécanismes de défense ? Est-ce qu'il y a un déni du trouble ? Justement, on en a parlé. Voilà. Maintenant, ce que je disais pour conclure, c'est que quand vous conduisez votre entretien, vous pensez à l'exploration symptomatique, à faire la sémiologie d'un côté, mais il faut toujours penser à l'autre côté, à travailler l'alliance thérapeutique. Donc avoir une attitude empathique, avec des reformulations, etc., pour travailler finalement la relation de confiance mutuelle. C'est-à-dire que l'entretien n'est pas qu'un élément pour aller chercher des signes cliniques. Il va bien au-delà. C'est la première base de la psychothérapie. Donc il faut quand même aussi mentionner cette dimension psychothérapeutique dans votre correction, et en tout cas dans votre dynamique. Question 5. Donc, en plus du trouble au précédent... Vous avez une question que la différence est l'image du corps chez Marie-Corel. Ah oui. Donc là, j'ai évoqué justement, de préciser la notion d'image du corps. Alors, dans cette question, j'ai parlé d'image du corps. Et une question qu'on a pu me poser, c'est quelle est la différence entre image du corps et schéma corporel ? C'est parfois une définition un peu difficile à faire. Pour beaucoup, c'est un petit peu l'amalgame. Image du corps, schéma corporel, c'est la même chose. Ce qu'il faut voir, c'est que schéma corporel, c'est une notion neurologique, finalement, qu'on peut intégrer avec la maturité neuronale. L'enfant, quand il va se développer, il va commencer à voir qu'il a une main. Après, il va voir qu'il a une main droite, une main gauche. Il va adopter une latéralité, etc. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt neurologique. Et c'est ce qu'on appelle le schéma corporel. L'image du corps, c'est une notion psychologique. C'est-à-dire, comment, au point de vue psychologique, le sujet se représente son propre corps. Et donc, la dysmorphophobie, c'est plutôt un trouble de l'image du corps, en tout cas, un trouble de nature psychologique. Par exemple, un trouble vraiment du schéma corporel, ça pourrait être un trouble neurologique, l'ordre du membre fantôme. Là, oui, c'est vrai, la patient pense qu'il a un bras, alors que son bras était amputé. Donc ça, c'est un trouble, schéma corporel, plus de nature neurologique, que plus un trouble de l'image du corps. Question 5. Donc, vous constatez seulement, en plus du tableau précédent, une tristesse, sans toutefois regrouper les caractéristiques d'un épisode dépressif majeur. On n'a pas les caractéristiques d'un épisode dépressif majeur, ça veut dire une chose principale, ça veut dire qu'on ne traite pas par antidépresseur. À moins qu'il y ait un trouble anxieux qui faille traiter par antidépresseur, mais en tout cas, sur le versant timique, l'antidépresseur ne va pas être indiqué. Vous avez par ailleurs demandé un bilan adapté qui ne montrent pas de signe de gravité. Vous décidez à tort à raison d'une prise en charge ambulatoire. Quelle grande ligne thérapeutique lui proposez-vous ? Il faut préciser sur quel signe vous hospitaliseriez la patiente. Donc, ce qu'il faut voir dans cette question, c'est qu'on vous demandera, je ne pense pas, de vous prononcer sur la prise en charge ambulatoire ou pas. On pourra vous demander par contre de vous prononcer sur une prise en charge hospitalière. C'est-à-dire que dans votre conduite à tenir, sur un dossier d'anorexie, soit on la prend en charge en ambulatoire et à ce moment-là, on vous le dit et vous vous dites quelle est la prise en charge en ambulatoire. Soit on vous demande quelle prise en charge vous prévoyez et à priori, ce sera plutôt hospitalière parce que dans le dossier, il y aura des signes de gravité retrouvés. Moi, j'ai fait une démarche un peu différente. Il n'y avait pas de signe de gravité dans le dossier. Donc, je vous demande de me les réciter. Ce n'est pas forcément la démarche d'une vraie question ECN, mais c'est une démarche finalement plus d'un dossier de Détroit où on vous demande du cours. Donc, les signes de gravité cliniques de l'anorexie sont BMI inférieur à 14, troubles cardiovasculaires, notamment les bradycardies, hypothermie inférieure à 35,5, anomalie ECG, un risque suicidaire. Il y a à côté de ça des indications qui sont des indications biologiques. Mais là, on vous disait dans l'énoncé que les examens biologiques étaient bons. Il n'y avait pas d'indication. Donc, vous faites une prise en charge ambulatoire. Ce qu'il faut dire sur l'anorexie, c'est là aussi, un petit peu comme dans le TADA, on a une prise en charge pluridisciplinaire. Là, ce n'est pas pluridisciplinaire avec des psychologues, des psychomotriciens, mais ça va être pluridisciplinaire avec des somaticiens et des psychiatres. Donc, il faut que vous ayez en place un nutritionniste, un médecin nutritionniste qui va suivre régulièrement la patiente, qui va évaluer justement l'état somatique, ce qu'il y a besoin du point de vue somatique, oui ou non, d'une hospitalisation, et d'un psychiatre qui va permettre le suivi psychothérapeutique et le travail justement sur les mécanismes de défense, sur la reconnaissance de la maladie, sur l'acceptation de la maladie et finalement de sa gravité aussi. Donc, on vous demandera à ce moment-là de développer le traitement psychothérapeutique qui avait associé une prise en charge individuelle. Donc, c'est vrai que quand on vous parle de psychothérapie, il faut bien différencier les psychothérapies individuelles et les psychothérapies de groupe et aussi il faut différencier les psychothérapies selon leur structure théorique, sur laquelle là on ne vous demandera pas forcément de vous prononcer, mais comme d'habitude, il faut toujours mettre en mots-clés, en premier, cognitivo-comportemental et en deuxième, psychanalyse. Donc, vous pouvez mettre les deux assez généralement. En tout cas, les points ne sont pas cotés là-dessus. Par contre, sur la psychothérapie, si on ne vous demandera pas, vous, de vous prononcer ou si on vous demandera de vous prononcer dans les cas vraiment classiques, on pourra très bien vous parler d'une psychothérapie et de vous demander des détails sur cette psychothérapie ou vous poser des questions, comme on avait vu dans le dossier sur la dépression, des questions d'information au patient sur la psychothérapie. Donc, l'item psychothérapie est un item qu'il ne faut pas négliger non plus. Bien sûr, la prise en charge en psychothérapie familiale, donc au-delà de la psychothérapie individuelle, est intéressante chez la patiente anorexique, même si on a encore, dans cette énoncée, pas assez d'éléments. C'est-à-dire que c'est comme le premier dossier, il faut avoir quand même beaucoup plus d'éléments sur la dynamique familiale, le fonctionnement, pour indiquer ce type de thérapie. Mais une thérapie familiale est souvent la bienvenue dans l'anorexie. Voilà. Toujours une question quand vous parlez de psychothérapie. Mettez le mot-clé quelque part, alliance thérapeutique, qui est à travailler. Et puis, la prise en charge pluridisciplinaire est très importante dans l'anorexie. Vous parlez de nutritionniste du point de vue médical, mais vous pouvez aussi parler d'une diététicienne. Merci. 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 Merci.